C'est vraiment, vraiment le fun. J'étais super content d'avoir mon appel de Golf Québec il y a 2-3 jours. Ça va être mon premier tournoi professionnel aussi, donc c'est le fun de commencer avec un tournoi d'envergure comme celui-là. Est-ce que tu ressens de l'excitation un peu? Justement, c'est ton premier tournoi. Comment tu imagines ça? Oui, bien, si je pouvais tee-off tout de suite, je le ferais. J'ai vraiment, vraiment hâte de jouer. Je suis très excité. Quelle expérience tu penses que tu vas acquérir en participant à ce tournoi-là? C'est mon premier tournoi professionnel. C'est un tournoi de quatre ondes. En tant qu'amateur, on n'a pas beaucoup, beaucoup de tournois de quatre ondes. C'est sûr que de s'habituer à ça, c'est très, très bien. Je fais aussi le Q-School du European Tour début octobre. Ça va être une super belle préparation pour le Q-School. Tu as quand même connu un très bel été, mais est-ce qu'il y a quelque chose, une réalisation que tu es le plus fier qu'une autre? Oui, de me qualifier pour le Canadian Open Tournoi du PGA Tour. Ça, c'est… Je ne connais pas beaucoup de joueurs qui se qualifient en tant qu'amateurs pour un tournoi du PGA Tour. Ça fait que ça, c'est très spécial pour moi. Maintenant que tu as ton laissé passer pour l'Omnium, est-ce que tu as des attentes particulières? As-tu des objectifs que tu veux faire ici dans deux semaines? Oui, oui, j'aimerais ça. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, les reshuffles et ces trucs-là, mais c'est sûr que j'aimerais ça assez bien jouer pour être capable de peut-être aller au Tour Championship la semaine de la semaine d'après ou avoir ma carte pour l'année prochaine. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais dans le coin d'un top 10, dans ce coin-là, c'est sûr que ça ferait mon plaisir, ça. Venez nous encourager à l'Omnium McKinsey du 2 au 8 septembre. On va être du bon golf, on a hâte de vous voir.